Que vous fassiez voter et que naturellement, vous votiez pour la veille du 154, c'est-à-dire qu'il y a plutôt que la peine de la peine à faire, et donc notamment des écoles, parce qu'il y a 650 à 680 bébés qui naissent tous les ans, ce n'est pas rien. Donc, il faut les accueillir dans les écoles, dans les crèches, auprès des assistantes maternelles de divers secteurs pour qu'effectivement, on puisse leur donner le meilleur. Donc, voilà, ce qui fait que le programme, certains peut-être que vous l'avez lu, puisqu'il a été déjà, moi je l'espère, diffusé dans vos boîtes aux lettres. Donc, si je ne vais pas vous décliner tout le programme, je préfère répondre à vos questions. Et donc, je remercie effectivement mes colistières et colistiers de Bisoui, Alefa et Franck, de m'accompagner, de me soutenir dans cette aventure, puisque c'est une aventure collective, c'est une équipe. Et une équipe, il faut, dans la période qui nous n'est plus que là, qu'elle soit solidaire et qu'elle s'investisse, et notamment dans la semaine qui vient, puisque la semaine qui vient, c'est la dernière semaine avant les élections. Et donc, il est évident que toutes les équipes, puisqu'il y en a cinq équipes qui se présentent, donc toutes vont être sur le terrain et vont essayer de faire valoir des arguments. Alors, pour ceux qui connaissent la ville et qui connaissent Montmillan, ils savent ce que j'ai fait. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est continuer de développer cette ville pour améliorer la qualité de vie des pierritoires et des pierritoires. Et il est évident qu'améliorer la qualité de vie des pierritoires et des pierritoires, c'est outre l'éducation, c'est faire en sorte qu'il y ait juste de sécurité, ce qui n'est pas facile. Et que la ville, parce qu'il y en a beaucoup qui se plaignent que la ville est sale, alors moi, je ne dirais pas que la ville est sale, je dirais que parfois, la ville est salie, dans la mesure où il y a des gens qui ne respectent pas l'environnement, et c'est important, l'environnement. C'est aussi le vivre ensemble, parce que moi, je suis née en Inde, mais moi, je suis née en France, j'ai été à l'école en France, je travaille en France. Donc, voilà, c'est pour vous montrer qu'au-delà, on garde notre culture indienne, mais effectivement, on intègre notre culture française. Et c'est pour ça, c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, je me présente et que je partage les valeurs de M. Le Chassé. Par les militantes et les militants qui vont être journalistes, eh bien, de voter pour eux, mais aussi de continuer à travailler autour de vous, pour que vos familles, vos amis, qui peuvent voter, se déplacent pour aller voter. Parce que souvent, on a des gens qui ne vont pas se déplacer pour aller voter, parce qu'eux, ils ont notre jardin, parce qu'ils disent que ça ne sert à rien, parce que ça ne sert à rien, telle de chose. Donc, là, il reste une semaine, et puis, image prochaine, le 15, il faut que vous toutes et tous vous alliez voter, que vous fassiez voter, et que naturellement, vous votiez pour le Michel Fourcade, la veille du Michel Fourcade, Pierre Pitocard. Parce que, comme nous, vous avez Pierre Pitocard, puisque vous êtes à Pierre Pitocard, vous êtes installé à Pierre Pitocard, et il faut qu'on continue d'avoir Pierre Pitocard, et je compte sur vous pour cela, dès le premier tour, mais pour que ça se fasse dès le premier tour, il ne faut pas qu'il manque qu'il le voit, je vous le dis, parce que là, il y a cinq listes. Avec cinq listes, pour être élu dans le premier tour, ça veut dire que tout le monde s'est mobilisé. Merci de votre attention. Je m'enche aussi que volontairement au mot de M. le maire. Je n'ai pas de doute, je n'ai pas de doute, dans votre vote du 12 mars, je sais que vous êtes avec votre vote sur vous, je ne doute pas du tout de votre soutien. Soyons tous présents, faites vos comptes de la tête, M. le maire, autour de vous, faites votre tête. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, merci à vous tous. Merci à vous tous. Je vous remercie, c'est à ce que vous comptez sur M. Michel Fourcade et nous. Et on organise un grand meeting le jeudi 12 mars à 19h à la Maison du Peuple. Nous comptons sur vous. Voilà. Donc là, le grand meeting le 12 mars, élection, le 15 mars. Pour passer un seul vote. On a de savoir qu'il y a 10 ans, avant l'élection de M. le maire, on n'avait pas de considération comme on a aujourd'hui. Et je pense que les gens qui sont là depuis très longtemps le savent, mes parents y compris, avant, enfin, maintenant, on se rend compte que, avec son implication, il faut vraiment remercier les jeunes de maintenant, les jeunes de chez nous, qui font des activités extra-scolaires, par rapport, que ce soit le cricket en salle, du sport, voilà, du foot en salle, il y a plein d'activités, on est reconnus à Pierre-Bitte, et ça n'aurait jamais, enfin, ça n'aurait pas eu ça, si on n'avait pas Réussi Montal comme maire, je pense qu'il y a quelqu'un qui est super intéressé à la culture, dans d'autres cultures, et je parie que s'il y a une autre personne publique, pour le prochain mandat, pour le prochain cité d'année, notre association, peut-être, elle existera toujours, parce qu'on est là, on n'aura pas autant de considération, donc on va oublier ça, et pour ça, vraiment, voter M. Porcade, peut-être vivre, en droit d'association. Ça veut dire que tout le monde s'est mobilisé. Merci de votre attention. Merci. 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 Merci.